L'institut français de Côte d'Ivoire 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 Ici les relations sont très hiérarchisées et casser ces hiérarchies peut mettre en péril le fonctionnement de l'établissement Les collègues par exemple n'ont jamais réussi à me tutoyer et préfèrent plutôt m'appeler par ma fonction que par mon nom Vouloir casser ces habitudes peut mettre en péril le fonctionnement de l'établissement raison pour laquelle il faut pouvoir les intégrer et avancer avec. Il faut également apprendre à travailler avec les artistes et opérateurs culturels tchadiens On n'est donc pas son avis sur un projet au Tchad comme on le ferait en France parce qu'il faut tenir compte de ce qu'on appelle la fierté la fierté tchadienne et la fierté de l'homme Sao D'une manière générale, je pense qu'il est assez important de comprendre le contexte que l'on sache ce que les gens aiment, ce qu'ils font, ce qu'ils regardent, ce qu'ils lisent et éviter certaines situations qui peuvent être fâcheuses. Le projet qui m'a rendu le plus fier jusqu'à présent dans ma carrière est incontestablement la mission qui m'a été confiée en Côte d'Ivoire par le ministère qui était de participer à la relance de notre coopération avec ce pays qui est mon pays d'origine à travers la rénovation de l'Institut français et qui est aujourd'hui, après ces travaux-là, l'un des instruments de coopération de la France les plus performants dans la région. Les problèmes de la France Sous-titrage FR ?